A un sofa dans le bois, je vais à la rencontre des gens de ma communauté. Aujourd'hui, je vous présente Robert Rottis, un passionné des sentiers du moulin qui s'implique dans le bénévolat depuis des années. Moi, je suis Robert Rottis, j'ai 75 ans, ma passion c'est le vélo de montagne. Ah, salut René! Hey Robert! Comment ça va? Ça va bien toi? Oui, très bien. Ah, tu étais ici toi? Presque, souvent. Hey René, tu savais-tu que c'était la buvette originale ça ici? Non! Ben oui, ils avaient organisé ça avec un petit bar, puis après ça... Avec qui? Il n'y avait pas de mur ici, donc quand tu arrivais à faire du ski, du ski ou du vélo surtout. Puis, il y avait des chaises ici, tu assoyais, tu prenais une bière. Puis là, ben la buvette est partie de là, puis elle est montée, ils ont gardé le même nom et le même signe. Ouais, là c'est plus 5 étoiles maintenant. Ouais, c'est plus 5 étoiles ici. On passait dans une étoile à 5 étoiles. Ouais, c'est certain. Parce que là, il y avait des chips ici, mais là-bas, on a plus de nourriture, puis c'est pas mal une meilleure ambiance, c'est ça. Hey, on va rouler? On va rouler. Yeah! Hey, René, je t'emmène à ma trail préféré, la poule à ski. All right! Là, il m'emmène dans la poule à ski, un des premiers sentiers construits au Sentier du Moulin, construit par une gang de bénévoles. Au SDM, Robert, alias Bob, est pas mal connu pour avoir initié des centaines de personnes au vélo de montagne et au ski de fond. Ouais ! Oh, ouais ! Oh, ouais ! Robert Rottis, c'est un personnage quand même un peu hors-norme parce que quand tu regardes ça de loin, tu te dis « ça se peut pas ». 76 ans, 75 et 9 mois. 74 et 9 mois. Oui, c'est ça. Puis, toujours actif, impliqué dans la communauté. Quand t'as pris ta retraite, c'était quoi, mettons, les premières étapes qui t'ont amené à faire ça, passer de marin à cycliste? Quand j'ai pris ma retraite, moi, avoir passé 35 ans dans le service militaire avec un groupe, structuré, tu sais, là, j'ai tombé tout seul. Fait que les 6 premiers mois, là, j'ai eu de la difficulté. OK. Là, le groupe me manquait, tu sais. Moi, j'avais une routine. Je me levais le matin, je partais en vélo, j'allais travailler, je revenais chez nous le soir. Bon, tu sais, c'était ça, ma routine. Puis, même chose pour une affaire bien simple, là, c'est que quoi mettre le matin? Je mettais mon uniforme le matin, j'allais travailler, je revenais ça. Bon, tu sais, j'ai fait du vélo toute ma vie. J'étais travaillé en vélo depuis que j'étais un petit garçon, le vélo, le vélo. Ça faisait déjà partie de ta vie? Oui, oui, ça faisait partie de ma vie. Puis, quand j'étais à Victoria, je restais à peu près une dizaine de kilomètres, alors j'allais travailler en vélo. OK. Quand j'étais à Halifax, c'est la même chose, c'était à peu près une quinzaine de kilomètres du port, là, je partais en vélo. Alors, oui, le vélo de route, là, tu sais, ça faisait partie de ma vie, déjà. Comment est-ce que tu es venu à t'impliquer en vélo de montagne? Quand j'ai rencontré, moi, je faisais du vélo de montagne par moi-même. Je venais ici, je venais dans la montagne des Roches. J'avais rentré dans le club Subway à ce moment-là, ou le relais, là. Le club du relais était en fin de vie, plus ou moins. Ensuite, Subway a pris ça. Alors, j'ai rentré dans le club. Puis là, j'ai rencontré trois autres amis. Puis, j'avais commencé aussi avec les gars du ski de fond. C'est quand j'avais rentré dans le club du ski de fond du sentier du Moulin. Les gars faisaient déjà du vélo de montagne. Alors, je m'étais impliqué avec mon vieux vélo en cramollie, suspension avant seulement, hardtail en arrière, pas de clip. Puis, à partir de là, bien, ça a évolué. J'étais dans... C'est quoi, mettons, faire partie d'un club, là? Pourquoi, moi, je n'ai jamais fait tout ça, là? Faire partie d'un club, mon homme, là, c'est... L'affaire qu'il y a, c'est que moi, ça me retrouvait dans un groupe, OK? J'étais dans les forces armées, j'étais dans un groupe, j'étais dans... Tu sais, là, je retrouvais le groupe. J'avais retrouvé le groupe dans le club du ski de fond. Ouais. Tu sais, c'est une famille. Puis là, tu avais des entraînements le mardi, le jeudi, le mardi soir, le jeudi soir, et le dimanche. Puis là, tu te dis, bon, bien, il y a beau faire moins 25, là. Je vais y aller jusqu'au club. Alors, je vais y aller parce que c'est dans le club, puis il y en a qui vont être là. Puis si je n'y vois pas, bien, ils m'ont dit, ah, la moumoune n'est pas venue hier. Tu n'as pas si froid que ça. Alors, tu sais, c'est un engouement. Puis là, tu rencontres du monde, tu te fais des amis. Alors, c'est un enchaînement tout le temps. Ça fait, tu te dis, hé, moi, là, c'est ça que je veux. Puis, avec les années, bien, c'est amélioré. Puis, je n'ai jamais arrêté. À un moment donné, j'ai rencontré Louise. Puis Louise, elle en faisait du ski. Elle faisait du vélo de montagne. Louise, elle a fait du vélo de montagne. Elle est une des premières femmes au Québec avec Léna Olivier, puis Louise, un autre Louise qui s'appelait. Ils ont commencé le vélo de montagne pour les femmes, tu sais. Fait que je rencontre Louise, elle a fait du vélo de montagne. Ah, tu sais, on va être fort. Fait que c'est ça. Fait que le vélo de montagne, pour moi, c'est une religion. C'est ma vie. Je n'en fais pas. Je suis mal à l'aise, pas bien. Puis, tu sais, l'autre aspect, je pense, c'est à quel point est-ce que, comme toi, tu avais, bien, tu as des aptitudes à enseigner, à transmettre tes patients, tu sais. Mais je suppose que dans tout ça, peu importe les talents que les gens ont, dans une communauté comme, mettons, ici au Sentier du Moulin, tu trouves un peu à faire, tu peux trouver à faire du bénévolat pour aider la communauté. Parce que là, maintenant, dans le fond, tu es encore en ce qu'ils te font. Oui, encore, oui. Puis, tu t'occupes des sentiers de raquettes. Les sentiers de raquettes, c'est venu dans le sens, il y a été à peu près six ans de ça. Fait que moi, puis Louis, on s'est dit, hey, on aime ça, nous autres, plein air, etc. Fait qu'à ce moment-là, c'était Hugues Fournel, qui était le grand boss ici. Fait qu'on rencontre Hugues, on lui parle, on lui dit, Hugues, t'as-tu besoin d'aide à quelque chose? Ouais, bien, il dit, hey, peut-être, ouais, il dit, il y a toujours quelque chose à faire, là, les sentiers de raquettes. Ah oui? Bien, on lui dit, OK, nous autres, on est volontaires pour s'occuper des sentiers de raquettes. Puis, c'est la partie comme ça. OK. Ça aime de même. Ça aime de même comme ça. Fait que, Hugues était bien content. Fait que, puis nous autres aussi. Fait que... Finalement, là, c'est vraiment de venir cogner à la porte, puis de dire, regarde, moi, j'ai telle aptitude, je peux-tu t'aider? Exactement. C'est comme ici, là, tu sais, toi, tu fais partie du digue Sentier du Moulin, là. Puis, c'est des gens qui font du vélo, qui s'impliquent. Puis, nous autres, on aime ça, là. Tu sais, on vient ici, on veut s'impliquer. Puis là, il y a du monde, il y a, écoute, il y a, je sais pas, 300, 400 personnes, là, dans le groupe de digue Sentier du Moulin, là, qui font ça. Oui. Alors, c'est comme ça, là, l'implication. Il faut commencer petit. Tu viens une fois de temps en temps. Tu fais quelque chose. Puis, ça aide tout le monde. Ah, oui. Oui. Bien, commencer petit. Là, je comprends pourquoi Robert a cette aura, qui soit un catalyseur pour la communauté. Puis, de rouler avec lui, en tout cas, d'essayer de le suivre, c'est tout un défi. Bon, prends ta ligne, René, là, puis passe par-dessus la roche. Hé, boy, c'est pas une petite roche, ça, là? Non. Toi, tu voulais passer là, là? Ah, oui, c'est là que... Parce que là, c'est... Là, tu fais le détour, regarde, tu vois, il y a une roche, là. Fait que là, tu es dans le virage. C'est plus difficile, d'un sens. Tu peux t'envoyer dans le milieu, mais là, tu as une chance qu'il y ait des pédales poignent. Fait que là, c'est préférable de passer ici. Mais on n'avait pas tout à fait assez de vitesse. Hé, on le réessaie. OK. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. OK. Non. Va voir si tu me donnes d'autres trucs. Oh, oui! Je suis pas capable de te suivre, là, chaque fois qu'il y a une petite bosse, on dirait que... Oups! Tu prends comme l'avance, là. Pis moi, ça me fait ralentir, pis toi, on dirait que ça te fait accélérer, ça se fait dessus. Oui, c'est certain, parce que quand t'as la technique pour monter, dans la roche ou dans la montée, t'arrêtes quasiment après ça. Là, tu reprends ton élan, pis il faut que tu sois bien guéri pour reprendre la relance. Ah, des fois, je suis bien guéri, là, je le sens, mais des fois, j'ai pas anticipé, mais Colin, je le sais juste pas, là, t'sais. Non, je pensais que tu prenais ton run sur la bas, j'ai dit. Dans le prochain épisode, je vais faire du bénévolat avec Robert et sa conjointe, Louise. J'ai hâte de voir comment on peut s'impliquer quand on a 75 ans. Euh, 74 ans et 9 mois. C'est René Martin, un sofa dans le bois. Ciao! Sous-titrage ST' 501